Le Xiaomi SU7, une Porsche Taycan au tarif de la Tesla Model 3, Ford et Allego qui s'allient dans la recharge, la Chine qui attaque les USA, une petite baisse de régime pour Tesla en Chine justement, Ford qui lance enfin son Explorer électrique et il est très joli, enfin la start-up française Pelican Mobility qui lève 4 millions d'euros. Voilà pour les grands titres de l'actualité de la voiture électrique cette semaine. Mais ce n'est pas tout, nous retrouverons aussi l'interview du cofondateur d'une start-up spécialisée dans les bornes de recharge d'un nouveau genre. Nous retrouverons également l'essai de la semaine, celui du fisqueur Océan qui malheureusement pourrait déjà être morné vu les difficultés de la marque au bord de la faillite. Bienvenue dans le podcast What's Up par Automobile Propre, épisode 110 du 30 mars 2024. Cet épisode bénéficie du soutien de cartegrise.com, une référence dans le domaine des démarches liées à la carte grise depuis plus de 15 ans. Vous connaissez probablement les tracas administratifs liés à l'obtention d'une carte grise, d'un, on sait que ce n'est pas toujours très simple, et bien cartegrise.com simplifie cette démarche pour vous. En utilisant leur service en ligne, vous pouvez effectuer votre demande rapidement et en toute simplicité. Ils sont agréés par l'État et promettent de traiter votre demande en moins de 24 heures. Vous recevrez ensuite votre nouvelle carte grise chez vous en seulement 2 à 3 jours. Donc si vous vous trouvez dans la situation parfois compliquée de devoir mettre à jour votre carte grise, pensez à cartegrise.com. Ils sont là pour vous simplifier la vie sans tracas inutiles, un partenaire fiable pour toutes les démarches liées à la carte grise. Et un grand merci à eux pour leur soutien à notre émission. L'actu de la semaine Xiaomi, une marque jusque-là plutôt connue pour ses smartphones, ses aspirateurs robots et ses montres connectées, a officiellement lancé sa berline électrique, la Xiaomi SU7. La voiture qui semble bien née offre des fonctionnalités avancées et une autonomie assez impressionnante. Disponible d'abord en deux versions, la SU7 standard et la SU7 Max, la berline au look profilé propose des performances de pointe dignes de l'élite électrique. La version pro de la SU7 est proposée à partir de 245 900 yuan, soit environ 31 500 euros. Ce qui soit dit en passant est exactement le prix de la version de base de la Tesla Model 3 en Chine. Cette déclinaison annonce une autonomie de 830 km avec une batterie de 94,3 kWh. La SU7 Max, qui arrivera un peu plus tard, est inspirée directement par la Porsche Taycan, si on peut dire. Elle est équipée de deux moteurs et d'une batterie NMC Cattle Killine de 101 kWh. Xiaomi vise à se positionner parmi les principaux fabricants mondiaux de voitures électriques d'ici 15 à 20 ans. Ford et Allego ont annoncé un partenariat pour installer des bornes de recharge ultra-rapides jusqu'à 400 kW dans les concessions Ford en Europe. Les bornes seront accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7 à tous les véhicules électriques et pas seulement aux modèles Ford. Les propriétaires de véhicules Ford pourront quant à eux bénéficier de tarifs préférentiels grâce à leur badge FordPass ou à l'application mobile dédiée. Le réseau de recharge comprendra à terme 600 000 points de charge répartis dans 36 pays européens. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Ford visant à faciliter la transition vers l'électrique en mettant l'accent sur des solutions de recharge complètes pour ses clients professionnels et gouvernementaux. La Chine a déposé une plainte contre les Etats-Unis devant l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, concernant une partie de l'Inflation Reduction Act américain qui vise à favoriser les ventes de voitures électriques produites aux USA. La Chine estime que ces mesures sont discriminatoires pour les véhicules à énergie nouvelle, faussent la concurrence loyale, perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales et violent les règles de l'OMC. Rien que ça. Cette plainte s'inscrit dans un contexte tendu entre les deux pays, déjà en conflit sur divers points commerciaux comme les droits de douane, les technologies et même les réseaux sociaux, puisque l'on sait que notamment Huawei et TikTok sont déjà dans le viseur des autorités américaines. Selon des rumeurs rapportés par Bloomberg, Tesla aurait réduit la production dans sa Gigafactory de Shanghai. L'entreprise aurait arrêté la fabrication de ses Model 3 et Model Y les week-ends depuis début mars. Ainsi, la production, qui occupait 6 jours et demi par semaine, a été réduite à 5 jours hebdomadaires, ce qui représenterait quand même une baisse de près d'un quart du temps de production totale. Tesla n'a pas confirmé ces informations, évidemment, mais plusieurs factors pourraient expliquer cette décision, comme la présence de l'usine de Berlin pour produire le Model Y, mais aussi une concurrence accrue en Chine, notamment de la part de constructeurs chinois comme BYD qui dominent le marché et qui pratiquent une politique d'expansion très agressive, y compris hors de Chine et plus particulièrement en Europe. Ford a enfin dévoilé son Explorer électrique. Le Ford Explorer est un SUV électrique qui offre trois niveaux de puissance et deux formats de batterie. L'entrée de gamme propose une propulsion de 170 chevaux avec une batterie de 52 kWh, tandis que la version qui sera certainement la plus populaire, la propulsion Extending Range, offre 286 chevaux et une autonomie entre 555 et 602 km en cycle WLTP. La version haut de gamme, dotée quant à elle de 4 roues motrices et 340 chevaux, peut atteindre le 0 à 100 en 5 secondes 3. L'engin est construit sur la plateforme MEB partagée avec le groupe Volkswagen et notamment pour l'ID4. En termes d'équipement, cet Explorer électrique aux lignes assez réussies propose des jantes alliages 19 pouces, un écran tactile modulable de 14 pouces, des sièges chauffants et massants, un régulateur de vitesse adaptatif, un chargeur à induction ainsi que d'autres fonctionnalités haut de gamme en option. Enfin, des nouvelles de nos startups que je diffuserai ici dans cette revue d'actualité quand il y en aura. Cette semaine, c'est Pelican Mobility, une plateforme deep tech innovante qui vient de sécuriser un financement de 4 millions d'euros auprès de fonds de capital risque renommés. Cette levée de fonds vise à soutenir le lancement d'une solution de location de longue durée spécialement conçue pour les véhicules électriques, fondée par des experts de l'énergie, de la mobilité et du financement d'actifs. Pelican Mobility s'engage à rendre l'électrification des flottes commerciales rentables et performantes selon leur pitch. La société basée à Paris et à Londres a déjà commencé à déployer sa plateforme auprès de plusieurs acteurs de l'énergie, de l'eau et de la logistique. Agneau, c'est une start-up française primée pour ses bornes de recharge électriques évolutives et éco-conçues. Fondée en 2019 et basée à Toulouse, Agneau se distingue par son engagement en faveur de la décarbonation du parc automobile, offrant des solutions clés en main pour les entreprises, les administrations publiques et les collectivités. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Paul Malbert, cofondateur et CEO d'Agnos. Bonjour Paul Malbert. Bonjour Eric. Vous êtes cofondateur et CEO d'Agnos, une start-up qui produit et commercialise des bornes de recharge électriques éco-conçues, évolutives et revalorisables. Pouvez-vous nous présenter la société en quelques mots, la date de création, le nombre de salariés, les implantations, etc. Oui, bien sûr. En effet, nous avons fondé Agneau en 2019. Nous sommes à la base trois cofondateurs, Aurélien, Nicolas et moi. Aujourd'hui, notre mission est de simplifier l'expérience de la recharge en concevant, en fabriquant et en accompagnant nos clients sur la mise en œuvre de leur parc de bornes de recharge. Nous avons fondé Agneau, comme je le disais il y a quelques années, par conviction écologique, avant tout, et pour apporter aussi des solutions pragmatiques à la filière IRVE. Nous avons voulu, dans notre trajectoire, à notre échelle, construire une offre de bornes de recharge, comme vous l'avez dit, éco-conçues, entièrement fabriquées en France et qui puisse également être ouverte vers de nouveaux standards. On est dans un secteur technologique en consolidation et, en tout cas, notre mission a été d'agréger autour de nous des parties prenantes engagées dans cette voie pour le réemploi de tous les composants et de cette technologie. Et vous et vos deux associés, co-créateurs, vous étiez déjà dans le secteur, soit le secteur de la recharge, de l'énergie électrique ou de l'environnement ou pas du tout ? Nous trois fondateurs avons travaillé dans le milieu industriel et dans l'expérience utilisateur avec une très forte orientation sur la maîtrise de l'électronique. On a une cinquantaine d'années d'expérience cumulée sur l'environnement électronique en consumer et ça nous a permis d'adresser la problématique de la borne de recharge par le côté technologique et la souveraineté techno d'être en capacité de fabriquer, de concevoir des cartes électroniques, des ensembles, du logiciel embarqué, etc. Donc, vous êtes à la base plutôt des ingénieurs et des électroniciens ? Plutôt. Vous êtes basé où ? Alors, on a des implantations aujourd'hui historiquement sur le sud de la France. Donc, on a notre siège qui est à côté de Toulouse et puis notre environnement de production non loin, situé dans l'Alentarn, à Castres. Et puis, on a une partie de la R&D qui est sur Paca, à la Ciota très exactement. Et après, on a des commerciaux qui sont principalement sur la région lyonnaise et nantaise avec une présence également parisienne. Qu'est-ce qui justifie d'avoir une R&D et une production décentralisée par rapport à votre site toulousain ? Il y a des raisons à ça précises ? Alors, il y a une région d'implantation géographique naturellement des forces en présence de la structure. Donc, notamment mes deux associés qui ont une forte valeur ajoutée et une expertise certaine dans l'évolution de tous les environnements électroniques et informatiques sont historiquement basées sur Marseille. Donc, on a consolidé autour d'eux une équipe R&D sur le bassin sud-est et ça nous donne aussi une identité finalement grande-sud et ça nous permet de rayonner à la fois sur le sud-ouest et sur le sud-est assez facilement. Et puis après, on a pu s'étendre sur d'autres territoires voisins. Alors, vous utilisez donc dans la présentation de votre entreprise trois termes qui sont très précis, éco-conçus, évolutives et revalorisables. Vous pouvez nous expliquer un petit peu et même un petit peu plus en détail ce que ça constitue, ce que ça représente pour ces trois termes. D'abord, on va commencer par éco-conçue. C'est quoi une borne de recharge éco-conçue ? Oui, alors qu'est-ce qu'une borne éco-conçue ? Ça représente beaucoup de choses au final si on creuse l'ensemble de la chaîne de valeur qui nous a permis aujourd'hui d'adresser cette thématique. Mais globalement, l'éco-conception, c'est d'abord le choix des matériaux puisqu'aujourd'hui, 80% du poids de la borne est recyclable à l'infini. C'est également aussi le choix de la provenance des composants puisque plus de 60% aujourd'hui d'autres bornes intègrent des composants électriques, électroniques provenant du sol français. Et puis dans la conception, on a parlé de modularité, mais le principe de mutualiser les matériaux jusqu'à trois points de charge avec une empreinte au sol très limitée, ça évite d'utiliser des ressources en masse, que ce soit du béton, du cuivre, etc. pour limiter les coûts d'installation. Et puis c'est également aussi une manière de fabriquer puisqu'il faut imaginer que 95% de la transformation de notre borne se situe dans un rayon de 30 km autour de notre site de production à Castres et nous avons une maîtrise totale sur tous les process, que ce soit, comme je le disais en introduction, électronique, logiciel embarqué, mécanique. Donc c'est une sobriété énergétique qui est utilisée pour produire et puis derrière pour réparer et revaloriser puisque c'est aussi une des caractéristiques de nos bornes d'être en capacité de récupérer les façades de nos bornes et de les reconditionner pour les revaloriser et gérer du coup en tout cas un recyclage et un upcycling assez facile. D'accord, donc vous avez répondu aux deux points, alors éco-conception et revalorisation. Évolutive, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est une borne de recharge qui évolue ? Oui, une borne de recharge qui évolue, c'est alors tel que nous, on le projette puisque c'est de notre point de vue en tout cas, l'évolutivité, elle est liée au fait qu'on est dans un secteur technologique en consolidation. Les normes évoluent, les standards évoluent, les usages évoluent et donc l'évolutivité, elle est sur le, en tout cas sur NIS, notre évolutivité, elle est liée au fait que la façade qui intègre tous les composants de puissance et de contrôle est amovible très facilement de son bloc fixe mécanique et donc un simple échange standard de cette façade permet de faire évoluer le parc de recharge, que ce soit pour ses problématiques normatives, pour des questions d'usage, du nombre de points de charge et tout ça, ça se fait sans travaux en moins de cinq minutes et donc l'évolutivité qu'on parle en effet de prise, qu'on parle de puissance, qu'on parle de standard, qu'on parle de puissance ou de technologie, finalement on pourra la mettre en œuvre de manière très simple et aisée et sans travaux avec cette notion de façade amovible. Vous avez des bornes qui sont très design, je laisserai à nos éditeurs le soin d'aller les voir par eux-mêmes sur votre site internet, c'est A-N-Y-O-S-A-N-Y-O-S.F-R. Et alors on voit sur ces bornes effectivement qu'elles sont très étroites et très esthétiques, on voit que le design a été travaillé, probablement l'ergonomie aussi et alors elles ont aussi une autre caractéristique, c'est qu'elles affichent trois prises, enfin trois points de charge en façade, ce qui est finalement assez rare puisqu'on a plutôt l'habitude d'avoir un ou deux points de charge et ce sont tous les trois des points 22 kW. Correct. Alors en effet, on a voulu travailler ce produit évidemment avec de l'éco-conception mais on a voulu le travailler également dans son empreinte et dans son empreinte visuelle puisque c'est du mobilier urbain et on a voulu qu'il puisse s'interfacer dans tous les contextes, qu'il soit privé ou public de manière harmonieuse. Donc on a travaillé avec d'anciens designers de Google Industries et on a pu aussi collaborer avec certains architectes des bâtiments de France qui nous ont orienté pour faire, voilà, pour designer un mobilier urbain qui puisse être à la fois esthétique et durable. Et puis vous avez noté les trois points de charge, en effet c'est relativement inédit puisque c'est bien trois points de charge 22 kW sans foisonnement et donc on est en capacité délivré jusqu'à 66 kW si évidemment l'infrastructure en amont le permet dans une emprise au sol très réduite. Trois points de charge donc qui peuvent délivrer simultanément 22 kW chacun si on a trois voitures branchées simultanément. Et effectivement une empreinte au sol très limitée puisque c'est quoi la dimension ? Oui, la profondeur de la borne c'est une vingtaine de centimètres, je crois que c'est 23 exactement et puis la face qui est la plus large, la face avant on est à 28 cm et on intègre toutes les protections électriques évidemment dans cette borne donc on a en effet par la souveraineté techno dont je parlais tout à l'heure une capacité à miniaturiser tous les éléments de contrôle et notamment les cartes électroniques qui sont de notre propre conception et fabrication. Cela nous a permis en effet d'optimiser l'encombrement intérieur et d'y insérer tous les composants électriques qui servent à la puissance, que ce soit les contacteurs, les disjoncteurs, les différentiels etc. Et cette miniaturisation ne se fait pas au détriment de la fiabilité ? Vous avez déjà des preuves de concept du fait que vos bornes fonctionnent bien même si elles sont très sollicitées ? Alors elles le sont sollicitées et on a cette chance-là d'avoir du coup un recul intéressant, on a capé sur les 30 000 dernières sessions opérées sur nos bornes, un taux de disponibilité et de succès au lancement de charges de plus de 99% donc il y a évidemment encore des points perfectibles sur plusieurs sujets qui sont adressés par les équipes R&D et production mais on est plutôt satisfait en tout cas avec une maturité produit de ce niveau-là d'avoir ces résultats d'ores et déjà accessibles. Combien de bornes installées à ce jour ? On a installé près de 1000 points de charge sur les deux dernières années. 1000 points de charge donc ça fait à peu près 300 bornes. Qui sont vos clients ? Alors nos clients c'est principalement des entreprises, des entreprises qui ont plusieurs sites bien souvent et qui ont la volonté d'harmoniser finalement l'usage qui les fait de la borne de recharge donc on a des clients comme le Crédit Agricole, le Ministère de la Justice, puis des logisticiens comme Vinted Go ou Transdev, on travaille également avec des intégrateurs comme Bouygues Énergie Service, Fauché et Coins au niveau national. Et vous ne vendez pas ces bornes au grand public ? C'est vraiment uniquement aux entreprises ? Oui, on a en effet un axe de développement uniquement B2B. Et vous ne travaillez pas non plus avec des opérateurs de recharge en marque blanche qui pourraient proposer des recharges sur vos bornes, sur des parkings publics ou de supermarchés, etc. ? Si, tout à fait, on a été sollicité et on accompagne certains opérateurs qui adressent la notion de recharge. Donc on n'a pas forcément que des clients finaux, on a également des intermédiaires qui portent l'exploitation et la propriété de leur propre station de recharge. Alors, vous vous présentez aussi comme un opérateur de recharge et de mobilité. Ça signifie quoi exactement ? Vous fournissez des solutions logicielles à vos clients ? Oui, absolument. On a développé évidemment toute la partie hardware, comme on le disait juste avant. Mais pour accompagner nos clients, principalement privés, mais on a également des clients publics, dans une expérience totale, nous avons développé une partie des briques servicielles environnementaux hardware, donc on a ce qu'on appelle une offre de service CPO, en tout cas opérateur de recharge. Donc on a une brique logicielle qui permet à un exploitant ou à un client final de superviser ses bornes, les opérer, d'adresser la notion de monétisation, d'être interopéré en roaming avec tous les acteurs de IMSP de la place. Donc on a une solution globale à la fois pour le client final, pour un opérateur intermédiaire, mais bien souvent, ils ont leur propre plateforme. Et puis on a une offre pour l'utilisateur final, puisque la partie IMSP est également gérée en interne avec une carte qui est connectée à, je crois, quasiment 600 000 bornes aujourd'hui en Europe. Vous avez fait une levée de fonds, c'était quoi ? C'est une levée d'amorçage d'un million et demi en décembre 2022 ? C'est ça, tout à fait. Donc il y a eu une première levée, oui. Et vous avez d'autres projets ? Vous êtes autosuffisant ou est-ce que vous avez besoin encore de lever des fonds extérieurs pour financer votre croissance ? Avant la levée de fonds, on était rentable en fait. Donc ce n'est pas une notion de problématique de rentabilité, on était plutôt sur une problématique de croissance. Donc c'est la raison pour laquelle on a fait cette première levée en CID. Et on prépare évidemment d'autres tours de table qui arrivent probablement sur l'année 2024 et qui nous permettront de renforcer à nouveau les équipes, en tout cas les équipes et l'entreprise dans sa globalité sur tous ses silos. Ok. Alors là, vous avez actuellement une borne. Je crois que vous avez un modèle unique qui est le… alors on prononce comment ? N-I-S, c'est ça ? N-I-S, tout à fait. Et puis vous allez sortir une nouvelle borne qui va s'appeler l'ENIEM, prévue là pour le printemps, je crois. Et quelles sont ses caractéristiques par rapport au matériel actuel ? Ouais, en fait N-I-M, c'est la petite sœur de N-I-S. N-I-M, elle va s'adresser à des segments de marché un peu différents de par son installation murale et puis sa taille un peu plus compacte encore. D'accord. Mais pour autant, elle va bénéficier de tous les efforts de R&D mis en place depuis des années sur N-I-S sans trahir les caractéristiques différenciantes déjà évoquées puisque en effet, elle est également totalement évolutive, modulaire et elle est également éco-conçue. Donc sa façade sera également extractible et on pourra faire évoluer que ce soit sur des, encore une fois, problématiques normatives, on a besoin de mettre un TPE, on va parler de V2G, on va parler de plug and charge, il y a systématiquement des sujets hardware derrière et on sera en capacité de faire évoluer cette borne très facilement aussi. Et cette borne sera plutôt destinée alors quoi ? À des parkings de collectivité ou même de résidences collectives, d'immeubles ? Oui c'est ça, tout à fait, c'est par la caractéristique de certaines implantations contraignantes ou pour l'accès à des marchés particuliers, cette borne amènera une réponse tout aussi pragmatique que N-I-S qui elle, en tout cas cette borne totem est plutôt orientée pour des marchés publics ou pour des marchés d'entreprises qui ont des parkings plus vastes et qui peuvent se permettre en termes de génie civil aussi d'implanter ce type d'infrastructure. C'est quoi vos objectifs de croissance là à terme, on va dire dans les 3 ou 5 ans à venir, c'est combien d'implantations de points de charge par an en gros, vous avez une feuille de route j'imagine ? Oui on a une feuille de route qui se déploie progressivement sur le territoire et puis on a aussi la volonté d'étendre un peu nos positions par ailleurs mais cette croissance elle doit nous porter vers un cap symbolique qu'on vise à peu près à horizon 2026 qui sera 10 000 points de charge vendus opérés. Et par ailleurs, cette croissance… 2 x 10 donc, par rapport au parc Axel, d'accord. Oui c'est ça. Très bien. Écoutez Paul Malbert, j'ai une dernière question à vous poser parce que je la pose généralement à tous mes interlocuteurs, est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique ? Oui absolument et depuis plusieurs années, depuis 2019, depuis la création de l'entreprise. D'accord, donc vous avez déjà une bonne expérience et un bon recul de la question, tant en termes de conduite qu'en termes justement de problématiques de recharge et de tout ce qu'on peut connaître quand on roule en voiture électrique. Oh oui, tout à fait. Très bien, merci beaucoup Paul Malbert, je rappelle que vous êtes cofondateur et CEO d'Agnos, une start-up qui produit et commercialise des bornes de recharge électriques éco-conçues, évolutives et revalorisables. Merci beaucoup. Merci Eric. Un look séduisant, un corps athlétique et une batterie très musclée. Sur le papier, le Fisker Océan a tout pour plaire et faire un raz-de-marée. Dommage que son arrivée coïncide avec une probable faillite de son constructeur. Mais écoutez plutôt ce qu'en pense Maxime Fontanier, notre essayeur maison. Il faut d'ailleurs préciser que lorsque Maxime a fait cet essai il y a plusieurs semaines, les rumeurs de faillite de Fisker n'étaient pas encore arrivées. Ce qui explique qu'ils puissent parler sans les mentionner et notamment de garantie 6 ans qui aujourd'hui dans l'état actuel des choses paraît bien compromise. La marque Fisker a été fondée par le célèbre designer Henrik Fisker. Et ce modèle Océan est dessiné en Californie mais produit en Autriche chez Magnaster. Magnaster qui produit également pour Jaguar, BMW ou encore Mercedes. Le Fisker Océan est un SUV familial de 4,77 m de long pour 1,98 m de large et 1,62 m de haut. Voir 1,63 m quand il repose sur des grandes jantes de 22 pouces comme c'est le cas sur notre modèle Xtreme. Il est donc à la fois un petit peu plus long qu'un modèle Y mais aussi plus large. Et dans cette version Xtreme on va avoir deux moteurs électriques intégrés dans chacun des essieux pour offrir 564 chevaux et 737 Nm de couple. Cette mécanique est alimentée par une énorme batterie de 113 kWh de capacité brute ce qui nous fait 106,5 kWh de capacité nette utile. Il s'agit là de batteries de type NMC donc nickel, manganèse, cobalt. Dans cette déclinaison extrême, le Fisker Océan se caractérise par son grand toit ouvrant panoramique qui intègre des panneaux photovoltaïques. Concernant la consommation, alors j'ai pas d'ordinateur de bord, ça aussi c'est à venir avec les mises à jour. Mais vous voyez là j'ai fait 153,6 km et je suis à 49% de batterie. Ça nous fait une moyenne de 35 kWh au sens ce qui est quand même très élevé. Alors même si j'ai appuyé un petit peu, ça me semble quand même vraiment fort. Donc il faut tabler sur une autonomie aussi entre 300 et 400 km. Ce qui est franchement pas terrible pour une aussi grosse batterie de plus de 100 kWh. Et pour atteindre les 500 km, il faudra rouler cool en ville. Sachant que le constructeur annonce une consommation mixte WLTP de 19,7 kWh au sens. Ce qui est quand même très élevé et ce qui permet théoriquement de faire 540 km avec une batterie de 106,5 kWh net utile. En général, les consommations mixtes constructeurs WLTP correspondent à une consommation réelle mais économique. Et non pas mixte. Et nous voici sur une borne de charge rapide en courant continue chez Engie. Où notre fisqueur océan peut recevoir théoriquement jusqu'à 200 kW de puissance de charge maxi. Il est monté tout de suite à 130 sans préconditionnement de la batterie. Donc ça marche plutôt pas mal. Et en moyenne, il tourne autour de 100 kW. Donc la courbe de charge a l'air d'être assez progressive. Ce qui permet de faire un plein de 10 à 80 % en 30 minutes. C'est pas mal du tout pour une si grosse batterie. Sur du courant alternatif, vous pourrez charger à 11 kW grâce au chargeur embarqué. Ce qui est dans la moyenne de la catégorie. Concernant les tarifs, ce fisqueur océan démarre à partir de 57 990 € du mois en version 4 roues motrices et 2 moteurs. Et cette finition haut de gamme extrême est à 64 590 €. Si vous ajoutez les options de mon modèle d'essai, vous allez jusqu'à 73 040 €. Alors certes, c'est pas la portée de toutes les bourses. Maintenant, c'est pas délirant non plus comme tarif. Pour un SUV aussi élégant, avec de telles performances et une aussi grosse batterie. A cela s'ajoute une garantie 6 ans ou 100 000 km. Maintenant, la marque a encore tout approuvé en termes de fiabilité comme de service après-vente. Mais au moins, ça permet d'avoir une proposition originale sur le marché des SUV électriques. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques, questions, suggestions à l'adresse podcast.automobilepropre.com Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro du podcast. Salut ! Sous-titrage ST' 501 1 1